Bon Alchette, tu te mannes là ? Je vais démarrer la vidéo. Vas-y, je suis ok. T'es occupé ? T'es... Ah d'accord. T'es encore aux toilettes quoi. Euh... Ouais. Ouais. T'es dans les luchières de Hoops je suppose. Hum... Ouais, dis rien. Bon, bah tant pis, moi je commence. Salut, je suis Zillmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui numéro 68 de Lecto-One. Et là par contre c'est plutôt comique, sur la pochette. C'est la première fois qu'on a cette image là. Avec une sorte de chiffon posé sur l'ecto. C'est plutôt un beau rendu. Je trouve ça vraiment culotté de l'avoir fait. C'est plutôt cool, ça fait un peu genre vieille bâche. Mais je trouve ça plutôt rigolo. Vraiment pas mal. Dans ce numéro, donc du coup on va commencer à attaquer un peu la carrosserie. On va commencer à préparer l'arrivée de la grosse pièce, de la grosse carrosserie. Ça, ça va être plutôt cool. Allez, on attaque, on voit ce qu'il y a dans le fascicule. Et on voit ce qu'il y a au niveau des pièces. Allez, c'est parti. Recto-One numéro 68. Donc là on voit bien, comme je vous disais, on voit bien cet effet de style qu'ils ont voulu donner. Moi j'apprécie, je suis assez fan. C'est vraiment pas mal. Nouvelle pièce. Donc là on va attaquer avec la partie avant de la structure de la carrosserie. Pardon. Donc là on va commencer avec la partie avant de la structure de la carrosserie associée. Donc ça devrait être assez rapide parce qu'apparemment il y a une pièce, deux pièces à mettre en place. Une petite troisième pièce. Enfin une vis surtout à venir mettre et une pièce. Et un autocollant à venir coller sur le coin. Et ça sera terminé. Mais vous verrez, ce sont des très grosses pièces. Là ici on arrive sur le Magic Mike. Avec toujours des photos d'archives que j'adore. Ici on retrouve les infos. Et là notamment, la prochaine pièce, ça va être quelque chose de monstrueux. Allez, on attaque tout de suite. On voit ce qu'il y a au niveau pièce. Hop, viens ici Pepper. Niveau pièce, on a quand même quelque chose déjà d'assez gros et tout en métal. Et comme d'habitude, sur ce genre de pièce, j'ai vraiment rien à y dire. Si ce n'est que c'est une très jolie pièce. Ici on va retrouver des petits éléments en plastique. J'en ai deux. Deux petits éléments en plastique que je vais mettre de côté pour ne pas les perdre. On va retrouver ici, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Hop là. On a ici les caractéristiques du moteur. Donc ça c'est pas mal. Très jolie pièce. Avec ici la partie qui permettra de venir fermer le capot. On va mettre ça de côté. Et hop, des vis. Comme d'habitude, des vis BP et des vis BM que je vais préparer. Voilà. Hop. Allez, ça je n'en ai plus besoin. Et on attaque le montage. Donc la première étape va consister à venir récupérer ici la partie avant de la structure. Et de venir récupérer un des deux éléments qu'il y a ici. Donc ils sont quasiment identiques. Si ce n'est qu'ils sont inversés pour le coup. Et à l'arrière si vous regardez bien. On va avoir un petit L. Et un grand R. Enfin un grand L et un grand R. Il y a un petit détrompeur également. Ici au milieu pareil de l'autre côté. De façon à ne pas se tromper. Ici on a trois trous qui correspondent donc aux deux trous qui serviront à venir passer des vis BM. Et le trou du milieu donc pour le détrompeur. Donc on vient mettre la première pièce de cette façon là. Si elle veut bien rentrer. Voilà. Et là on va venir rajouter par dessus deux vis BM. Ce sont de petites vis. On vient mettre du coup la première. Hop. On va le tenir comme ça. On va venir mettre la première en place. Je la mets mais je ne la serre pas. Et je viens mettre la seconde. Également à sa place. Ça peut de mal à rentrer. J'aurais peut-être dû mettre un peu d'huile. Pour l'aider à serrer. Oh quoi que. Ça va. Ça le fait. Je ne vais pas serrer trop trop fort. Parce que bon mine de rien. Ok je serre dans du métal. Mais en même temps c'est une caisse en plastique que je viens serrer. Donc je m'assure juste que les têtes de vis ne dépassent pas. C'est le cas. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. Du coup on récupère l'autre pièce. Mais ce que cette fois-ci marqué avec un grand R. On vient le positionner. Hop. On vient le positionner à sa place ici au milieu. Et on va venir mettre deux vis BM. Hop. Toute petite vis. Et on va venir serrer tout ça. Si ça veut tenir à sa place. De ce côté-là je vais quand même mettre un peu d'huile. Hop là. Mon petit R2. Et on va mettre un petit peu d'huile. Pif. Et on va venir le serrer. Tout de suite ça va quand même beaucoup mieux. Il n'y a pas à dire. Un petit peu d'huile. Il n'y a rien de tel. Pour faciliter le serrage. Ok. Voilà qui est fait. Du coup mes deux pièces sont montées. Ensuite je vais prendre le petit sachet ici. Je vais venir récupérer la petite pièce qui est dedans. Puis je vais profiter pour retirer du coup les décalcos. Là il va me falloir une vis BP. Je la mets là. Je la prépare. Et cette pièce-là. Cette pièce-là va venir se mettre ici dans le trou. Si on regarde bien le trou. Il présente une demi-lune. Et ici notre pièce n'est pas complètement ronde non plus. Il y a également une demi-lune. Donc on ne peut pas se tromper de sens. On ne peut la mettre que dans un seul et unique sens. Donc ce qu'on va faire. Voilà. Voilà qui est fait. Ma pièce est complètement rentrée dans son logement. Du coup derrière on va la maintenir. Et ici on va venir mettre une vis. Hop. BP. Là je vise en du plastique. Donc je ne vais pas utiliser de graisse. Enfin d'huile du moins. Ça ne servira pas à grand chose. Si ce n'est d'abîmer ma pièce. Et je viens gentiment serrer. Je vais changer de tournevis. Parce que là pour le coup. Ce n'est pas parti pour que ça fonctionne. Hop. Ok. Bon. Je vais mettre de la graisse quand même finalement. Parce que je n'arrive pas à passer le premier trou. Hey. On met un peu de graisse. Un peu d'huile. N'hésitez pas de la graisse. Ne déconnez pas. Ouais. Ça va déjà un peu mieux. Elle n'est pas simple à visser cette vis là. Elle est vraiment difficile. Elle est dure. Au point où j'en ai peur de forcer dis donc. Voilà. Ok. Je suis content. J'ai réussi à la mettre sans la casser. J'ai eu un peu peur quand même. Donc voilà ce que ça donne. Le petit picot. Est à sa place. L'étape d'après va consister à venir récupérer. Hop. Un autocollant. On va venir récupérer donc cet autocollant là. Qui est super bien détaillé. Alors je ne vais pas réussir à vous le montrer. Parce que la caméra a une limite dans sa mise au point. Et là il faut dire. J'y arrive quand même. Il y a du détail. Un numéro de série et tout. C'est très 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 bien fait. Sauf que ce n'est pas un autocollant pour le coup. De derrière il n'y a rien. Donc il va falloir venir mettre. Un double face. Allez. On va commencer. Par retirer. Un côté. Et on va venir le coller. Là toute la difficulté ça va être de venir faire du bord à bord. Ah d'ailleurs c'est une plaque. Elle est un peu en métal ou en alu. Je ne sais pas trop. Mais elle est dure en tout cas. Hop. Voilà qui est fait. De ce côté là. Je retire l'autre double face. Voilà. Et on va venir la positionner. Donc à l'endroit. Ça ne va pas être simple pour ceux qui ont des petits yeux. Et on va venir la coller juste ici. Dans le coin. On va venir gentiment la mettre. La positionner. Je vais y aller avec une pince. Pour être sûr. Que je la positionne correctement. Quand je dis correctement. C'est à dire. Droit. Pas de travers. Voilà. Là on a l'air pas mal du tout. Je la positionne. Et je la colle. Et hop là. Voilà qui est fait. La plaque. Est à sa place. Voilà. Voilà ce qu'il donne. Et du coup. Voilà. Voilà ce qu'on a. Dans ce numéro 68. Les loulous. Et voilà. Numéro 68. Alors pour que vous puissiez bien vous rendre compte un peu. Côté de ma tête étalon. Ça fait ma tête quoi. Je peux passer ma tête dedans. Donc encore une fois. Une très grosse pièce. Bon. Très bien. Et bien c'est maintenant. Que les choses sérieuses vont arriver. Parce que là. On va attaquer du coup. Le numéro 69. Et là le numéro 69. Les amis. Les loulous. Vous avez tous vu les photos passées dans les réseaux sociaux. Là je vais enfin la voir en main. Je vais enfin pouvoir vous la montrer. Je sens que ça va être quelque chose. Allez. Je vous dis à très vite. Pour la suite. Altyat toujours dans la litière du show. Je ne sais pas ce que. Bref. Prochain numéro 69. Les loulous. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre. Un pouce bleu. En direct de la litière. N'hésitez pas également. A vous abonner. Et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Tels qu'Instagram. Facebook. Également sur la chaîne Twitch. Si vous êtes férus de jeux vidéo. Si vous êtes férus de montage Lego. Ou plein d'autres petites choses qui peuvent se passer en direct également. La chaîne Twitch est là pour vous. Vous la trouverez en description de cette vidéo. Les loulous. Je vous dis à vendredi pour le live. Comme tous les vendredis. Et à très vite pour la suite. Et je vous laisse avec les membres soutien. Salut les loulous. Sous-titrage ST' 501